playday oblige on va pas forcément parler d'actu playstation et il ya des rumeurs en ce moment bon il y en a une elle dure depuis une éternité on se fout de la gueule des joueurs nintendo qui attendent la switch 2 mais les joueurs playstation qui attendent ou n'attendent pas du tout d'ailleurs la ps5 pro c'est pas vraiment mieux parce que les infos qu'on a à se mettre sous la danse c'est toujours sony devrait annoncer une ps5 pro il ya eu des brevets les trucs qui ont liqué des trucs qui ont fuité bref c'est toujours pas vraiment sûr toujours est il que après quatre ans de commercialisation a priori la ps5 devrait bénéficier d'un mode un modèle un petit peu boosté dans pas si longtemps donc on appellerait ça la ps5 pro et il ya eu un tweet récapitulatif de toutes les infos qu'on on va dire les infos les 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 rumeurs les les pseudoliques qu'on a compilé dans un tweet de jeux vidéo point com qui est sorti il ya deux jours de ça que je vais vous montrer parce que je trouve que c'est intéressant on a un bon résumé de ce qui se passe ça me dit la ps5 pro aurait fuité l'avantage à ce niveau là c'est que ces infos qui a un anis d'un insider qui sur le sujet de playstation est plutôt bon puisqu'il s'agit de bill bill kuhn de d labs et on rappelle que c'est la personne qui lit tous les jeux du ps plus tous les mois depuis très longtemps donc c'est quelqu'un qui est quand même bien renseigné sur ce que fait playstation à ce niveau là ce qui va leur le coup de regarder c'est quelles informations là dedans sont un minimum intéressante donc la console s'appellerait ps5 pro quelle incroyable surprise et bah vous savez quoi moi j'ai une exclu de fou la prochaine console de sony s'appellera la playstation 6 dit donc bon passé cette chine qui m'a fait heureux et de rire on se doute effectivement que si sony fait un modèle boosté de ps1 qui vont l'appeler la ps5 pro la ps4 pro était je pense un plutôt bon succès du côté de sony en termes de vente hardware il n'y a pas de raison que sony qui prend jamais de risque avec ses noms de consoles on rappelle que la seule fois où ils l'ont fait c'était la vita ça a bidé appelle cette console autrement que ps5 pro donc si un modèle boosté de ps5 sort elle s'appellera la ps5 pro c'est pas une surprise ça parle d'un design similaire à la ps5 slim donc la ps5 slim on rappelle c'est ce nouveau modèle de ps5 qui est sorti il ya quelques mois de ça qui est effectivement un plus un peu plus petit un peu plus compacte elle est toujours volumineuse mais un peu moins quand même que la ps5 d1 et s'appelle officiellement ps5 slim par compte elle a visiblement trois bandes noires sur les façades extérieures on a ce visuel là qui n'a pas l'air d'être vraiment comment dire un visuel complètement éclaté c'est quelque chose qui pour moi est cohérent à voir s'ils ont un partenariat avec adidas pour les trois bandes mais voilà elle serait légèrement plus épaisse que la ps5 slim j'ai envie de dire c'est pas étonnant si c'est une console plus puissante c'est rare qu'en général qu'une machine plus puissante que la précédente soit plus compacte on a pour le coup pas de raison d'avoir une console aussi compacte que la slim un point sur lequel je veux revenir c'est l'histoire alors bon c'est bizarrement dit mais présence d'un lecteur de disques incertain en gros on n'est pas sûr que la ps5 pro existe en version lecteur de disques elle n'existerait peut-être que au format digital le problème c'est que la ps5 on rappelle c'est une console qui vaut toujours très cher elle n'a jamais eu de baisse de prix pire son prix a augmenté quand elle est sortie fin 2020 elle valait 500 euros aujourd'hui elle vaut 550 donc c'est difficile d'imaginer qu'une ps5 pro avec un lecteur de disques soit effectivement un tarif abordable donc peut-être qu'effectivement elle serait vendue sans lecteur de disques pour que le tarif ne soit pas trop flippant en comparaison de la ps5 normale parce qu'elle va forcément valoir plus cher c'est une pro c'est logique donc soit ils en profitent pour enfin baisser le prix de la ps5 normale mais moi j'y crois pas soit il aligne à peu près sur le prix du modèle actuel mais sans lecteur de disques pour qu'ils rentrent dans leurs frais et donc on se retrouve avec une ps5 pro à 550 600 balles sans lecteur s'il y avait un lecteur ça serait du 650 700 balles j'imagine j'espère que vous vous rendez compte à quel point la somme est débile pas de nouvelle dual sense j'ai envie de dire pour quelle raison pour quelle raison faire une nouvelle dual sense en fait parce que la dual sense c'est une manette géniale 1 je vous en ai toujours dit du bien ces quatre dernières années j'adore cette manette je la trouve extraordinaire le truc c'est que la dual sense elle est peu exploité par les développeurs même même les studios maison de sony l'utilisent pas énormément grosso modo la feature de la dual sense que quasiment tout le monde utilise c'est les gâchettes adaptatives pour avoir la sensation de de tirer à l'arc ou de tirer au gun ou au fusil mais en dehors de ça j'ai envie de dire citez moi des jeux qui arrivent ne serait ce qu'à la cheville de l'expérience de astros playroom dans l'exploitation des retours haptiques de la dual scène il y en a quand même pas vraiment donc il n'y a rien du tout qui justifierait de faire une nouvelle dual sense sauf effectivement peut-être résoudre les soucis de drift comme on me dit dans le chat ou lui proposer une batterie un petit peu plus résistante à ce niveau là mais bon je m'attends vraiment pas pour le coup à ce qu'on est un nouveau modèle de dual sense sony n'a jamais dans ses modèles améliorés ou alors ses modèles light de console commercialiser un modèle de manette différent à la rigueur on peut parler de la première ps1 parce que la ps1 était vendue d'office avec une dual shock mais la dual shock c'est une manette qui est arrivé quand même assez tôt finalement sur la ps1 elle est arrivée en 97 si je dis pas de bêtises la ps1 est arrivée en 99 donc c'était normal finalement d'inclure une dual shock avec la manette six axis a très vite été remplacé par la dual shock 3 au début de génération de la ps3 quand sony s'est rendu compte de toutes les erreurs de casting qu'ils avaient fait au début donc il n'y a pas de raison d'avoir une nouvelle dual sense avec cette manette et on a annonce probable sur la première moitié de septembre alors ça je veux en parler aussi pourquoi parce que bon pour moi c'est un secret de pollutionel qui va y avoir une ps5 pro c'est également un secret de pollutionel qui va probablement sortir en fin d'année on parle dans mon chat effectivement une sortie qu'on verrait bien mi novembre c'était le cas de la ps4 pro la ps4 pro elle avait été annoncée en septembre pour une sortie en novembre pourquoi parle-t-on d'une annonce sur la première moitié de septembre parce que la première moitié de septembre c'est en général un créneau où sony fait toujours un gros set of play ou un playstation showcase j'ai décidé d'aller regarder un petit peu l'historique des sets of play depuis que sony a entamé ce format en 2019 et regarder aussi comment il gère tout ce qui est playstation showcase pour voir s'il y en a effectivement tous les ans en septembre on rappelle que sony en 2019 a pris un gros virage c'est un peu inspiré des nintendo direct et c'est dit on va arrêter d'aller sur les events et de faire des conférences qui coûtent la peau des fesses on sera quand même au tgs avec un stand mais il y aura pas de conférences et on va faire des sets of play format qui a toujours un peu de mal à décoller à devenir vraiment génial certains sets of play ont été très bons d'autres étaient vraiment un peu décevant quand même si on regarde bien il a toujours un relativement en début d'année fin de fin d'hiver un qui est plus proche de la période de l'e3 et un qui est à la rentrée finalement c'est assez similaire à ce que fait nintendo en 2019 c'était 25 mars 9 mai 24 septembre c'est très très proche de ce que nintendo propose sur les directs parce que ce sont des périodes importantes pour communiquer tout simplement parfois ils en font en décembre aussi je pense que ça c'est pour faire écho à ce qu'ils appelaient la playstation expérience qui était leur propre event à eux qui avait lieu en toute fin d'année on se rappelle que c'est lors de la playstation expérience 2016 qui avait été annoncé notamment de last of us partout il ya des sets of play dédié à des jeux précis comme nintendo le fait là aussi un à ce niveau là avec ces nintendo direct dédié à des jeux je dis comme nintendo parce que c'est assumé que les sets of play sont inspirés c'est là pour le coup c'est pas parler en tant que gros en sexe comme j'ai déjà expliqué j'aime beaucoup playstation et je suis content de voir que playstation a réutilisé ce concept parce qu'il est très très réussi et c'est bien de voir que d'autres marques s'y sont mises donc on avait eu des dédiés à ghost of the schmest and the last of us partout on avait eu un énorme showcase dédié à la ps5 en juin quelques mois avant sa sortie mais ça c'était normal un step of play en août étrangement mais 2020 on sait que c'est un peu bizarre et un ps5 showcase un deuxième dédié donc à la ps5 le 16 septembre 2020 deux mois avant la sortie de la console on avait un dédié à demon souls je m'en souviens même pas quelques jours avant la sortie du jeu et puis en 2021 on a le 25 février un autre le 29 avril étonnant parce qu'on en a un qui le 8 juillet qui est celui du ouais celui de l'été un peu décalé par rapport à l'e3 un playstation showcase le 9 septembre l'année d'après bon on en a encore le 27 octobre en vrai ils en font ils en font plus que nintendo fait direct l'année d'après donc c'est 9 mars 2 juin encore une fois juste avant la période 3 13 septembre vous voyez un toujours un en septembre en 2023 23 février 13 avril pour ff16 évidemment un spécial un playstation showcase fin mai encore une fois peu de temps avant la période 3 et un state of play le 14 septembre tous les ans il y a quelque chose en septembre soit c'est un playstation showcase soit c'est un state of play qu'est ce qu'on a eu cette année un set of play qui était un petit peu plus tôt que d'habitude le 31 janvier au lieu du mois de février sony a vraiment tout de suite décidé de démarrer l'année de façon très agressive ce que c'est un gros set of play il y avait presque la gueule d'un d'un playstation showcase il fallait qu'ils avaient beaucoup de jeux à montrer en début d'année on rappelle que le début de l'année de sony c'était en plus de the last of us party remastered c'était ff7 rebirth qui était un jeu très très marketé playstation parce qu'exclusif temporaire à la console c'était rise of the running c'était stellar blade il y avait beaucoup de jeu à montrer il y avait l divers 2 aussi un comment l'oublier et puis bon bah après on a eu un un petit peu moins intéressant juste avant encore une fois l'ex période e3 qui est maintenant la paix de summer game fest où le jeu mis en avant c'était concorde où nous en parler d'until donne bien sûr où ils ont parlé de salon de ce 2 aussi qui est un jeu marketé playstation et qui est une exclue en tout cas au pire temporaire console playstation donc c'est complètement normal d'imaginer qu'il y aura un soit un set of play soit un playstation showcase en ce début septembre je vois pas de raison pour laquelle il n'y en aurait pas autant évidemment on va encore parler nintendo désolé mais j'estime que c'est un acteur du de l'industrie tout aussi important on comprendrait parfaitement qu'il n'y ait pas nintendo direct en septembre contrairement aux années précédentes parce que nintendo a fait d'abord un indie world et un partenaire showcase toute fin août que zelda et cause of wisdom sur 26 de 26 septembre ils ont décidé de ne communiquer dessus que à travers des vidéos postées une fois toutes les deux semaines sur leurs réseaux sociaux inversement sony a des choses à montrer alors certes astrobot sera probablement sorti une fois le showcase enfin annoncé parce que ou alors il ressort vraiment vraiment très très tôt en début de semaine prochaine c'est possible qu'on ait un showcase en vrai le 3 ou 4 septembre mais je pense que ça sera en trimestre trop tard pour promouvoir astrobot je pense qu'il vaut mieux laisser astrobot sortir et ensuite focaliser sur la suite qu'est ce qu'on peut avoir dans ce showcase on peut avoir donc un plus gros focus sur un tilt donne qui reste quand même leur seule exclusivité playstation studio jusqu'à la fin de l'année un autre tour d'horizon de silent hill 2 parce que même si on a quand même pas mal entendu parler il sort c'est pareil début octobre je pense que c'est la dernière occasion d'en parler peut-être pareil de metal gear solid 3 delta enfin metal gear solid delta du coup avec ses sons c'est son titre maintenant revenir aussi sur monster hunter wilds qui est un jeu pareil je crois pas mal marketé sony du côté de chez capcom et et moi j'ai envie de croire que il y aura trois choses c'est mon pronostic personnel dans ce playstation showcase ou state of play alors je préfère que ce soit un vrai showcase que ce soit un truc un peu plus d'envergure qui dure 45 minutes et qui soit une grosse présentation d'abord la fameuse ps5 pro évidemment ensuite enfin effectivement je vois des gens dans le chat qui disent enfin savoir sur quoi les jeux fallait les playstation studio travail je pense qu'il n'a que deux dont on aura des news moyenne à un qui m'intéresse plus que l'autre on peut avoir des news d'insomniac sur wolverine qui est prévu initialement pour 2025 on n'a pas trop pas trop d'infos je pense que ça peut être l'occasion de nous le montrer mais ça peut aussi être l'occasion enfin de nous parler de ghost of tsushima 2 parce que c'est pareil c'est un secret de polichinelle on se doute bien que sucker punch boss sur une suite à ghost of tsushima jeu qui en rappel est quand même sorti il ya maintenant quatre ans c'est le studio maison playstation d'envergure dont le dernier jeu est le plus ancien finalement je vous aurais bien parlé de ben studio avec des secondes mais bon visiblement sony a l'air de leur manquer un peu de considération je pourrais aussi vous parler de media molécule avec dream c'est pareil mais media molécule c'est pas on sait pas trop sur quoi ils sont on pourrait citer des straining 2 bien sûr mais des straining 2 je m'attends en fait à ce qu'ils soient plus montrés au tokyo game show parce que ideo kojima alors adore aller se pavaner au tokyo game show il avait toute la présentation des straining à l'époque avait été fait là bas et surtout des straining 2 on a même pas l'ombre d'une fenêtre de sortie on sait juste qui est censé sortir en 2025 mais c'est tout donc moi je miserais plus sur un ghost of tsushima 2 ou un wolverine comme comme grosse cartouche et et un gros jeu tiers annoncé en mode world premiere et ce jeu c'est un jeu d'un éditeur qui est toujours maqué avec sony pour ce qui est de faire ses présentations et son marketing c'est un gros éditeur japonais et c'est une licence qui a toujours été présentée dans des states of play ou des conférences playstation c'est évidemment resident evil 9 voilà moi c'est mon pari je m'en mets trois grosses annonces pour moi du state of play ou playstation showcase de septembre si bien sûr un 1 c'est la ps5 pro ghost of tsushima 2 et resident evil 9 voilà ça c'est mes pronostics je sais pas vous qu'est ce que vous attendez de sony pour cette pour cette rentrée est ce que vous pensez déjà qu'ils vont faire soit un set of play soit un playstation showcase six enfants selon vous qu'est ce qu'il y aura dedans est ce que vous avez des attentes similaires aux miennes ou est ce que vous attendez des trucs qui n'ont absolument rien à voir n'hésitez pas à me le faire savoir dans les dans les commentaires de ce de cette vidéo évidemment n'hésitez pas également à me faire part aussi de votre soutien en mettant des petits likes avec les petits pouces bleus et puis aussi en vous abonnant à cette chaîne bien évidemment si ce n'est pas déjà le cas merci beaucoup comme toujours pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao